Entre Kevin Costner et Christine Bougartner, c'est de l'histoire ancienne. Il y a quelques semaines, le couple a annoncé mettre un terme à sa relation. Selon les informations de People, l'ex-femme du célèbre comédien lui réclamerait une somme d'argent complètement folle. Après des années de mariage, Kevin Costner et Christine Bougartner ont décidé de divorcer. C'est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner a participé à une action en dissolution de mariage, avait ainsi déclaré les représentants de l'acteur dans un communiqué. Pour rappel, les anciens tourtrots s'étaient mariés il y a tout de même 18 ans et ont donné naissance à trois enfants, Keden, 15 ans, Aie, 14 ans, et Grace Costner, 12 ans. Si le divorce entre les parents semble être acté, il se disputerait toujours la garde des enfants. Ils voudraient tous les deux obtenir leur garde alors que les relations entre Kevin Costner et Christine Bougartner semblent être de plus en plus compliquées. En effet, selon les informations de TMZ, Christine Bougartner refuserait de quitter leur maison en Californie. Ainsi, le célèbre comédien aurait entrepris une action en justice afin qu'elle soit expulsée de sa propriété. Mais ce n'est pas la seule ombre au tableau. People est parvenue à se procurer les documents du divorce et, Christine Bougartner réclamerait une somme complètement folle à son ex-époux. La femme d'affaires aurait déjà touché la somme de 1,2 million de dollars mais réclamerait plus. En effet, elle demanderait à Kevin Costner une pension alimentaire de presque 250 000 dollars. Selon elle, cette somme resterait inférieure au montant nécessaire pour maintenir les enfants dans leur mode de vie habituel. La somme versée par Kevin Costner est bien loin des attentes de son ex-femme. Elle aurait également fait la demande que ce soit l'acteur qui puisse payer l'intégralité des frais de scolarité de leurs trois enfants, ainsi que les activités extrascolaires et les frais médicaux. Pour l'heure, il aurait simplement accepté de verser 38 000 dollars par mois, soit 34 000 euros, en plus des frais liés à l'éducation de ses enfants. Une somme bien loin des attentes de son ex-femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada